Musique Bonsoir et bienvenue dans l'officiel des galeries et musées Le Mag. Alors cette semaine nous sommes à Saint-Germain-des-Prés pour l'événement Festival Photo Saint-Germain. Pour l'occasion, plus d'une soixantaine de galeries se réunissent pour un parcours photo. Premier rendez-vous, galerie Insula, fraîchement installée rue Mazarine qui accueille l'exposition de l'artiste Michel Kirch. C'est parti ! Monsieur Kirch, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir c'est votre moment avec le vernissage de votre exposition. Pouvez-vous nous présenter votre exposition, nous parler de votre travail ? Alors cette exposition est un peu particulière parce que j'ai un certain nombre de thèmes déjà qui ont été exposés. dans divers endroits. Et celui-là, il a démarré par la toile, par le net. Donc je présentais des photos qui avaient pour thème la conversation. Et au final, la conversation se faisait entre plein d'inconnus et moi à propos de l'œuvre présentée. Donc ça a commencé comme ça. J'ai collecté des textes à gauche à droite qui ne sont pas là ce soir, mais l'idée avait germé. Si je ne m'abuse, vous êtes également médecin. Vous avez beaucoup voyagé. Oui. Pouvez-vous nous parler de ce parcours, de cette découverte de la photographie ? Alors moi j'ai un parcours aussi, dès le départ, un parcours artistique immédiat. C'est-à-dire que moi j'ai toujours aimé l'écriture. Je suis d'une famille de musiciens. Après mes études, j'ai pris la décision d'aller voir d'autres civilisations, plus instinctives, plus charnelles. Et je me suis retrouvé une année au Sahara. Avant de partir, j'ai acheté un petit appareil photo, mais c'était juste pour mémoriser l'écriture. Et au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que j'avais un langage visuel. Et au retour de ce périple, j'ai trouvé que l'image était fascinante, parce que sur une toute petite surface, elle pouvait raconter un monde. C'est son avantage sur d'autres formes artistiques qui ont besoin de la durée. Alors la galerie Insula ouvrait ses portes en 2008 à L'Île-Dieu. Et vous avez donc inauguré ce nouvel espace au printemps dernier. Que représente pour vous un événement tel que Photo Saint-Germain ? Photo Saint-Germain, je pense que c'est un bel événement qui nous lie à ce quartier. C'est un lieu dans lequel j'ai vécu, dans lequel ma famille a vécu et dans lequel je suis ravie de me retrouver. Donc, effectivement, un festival photo à Saint-Germain-des-Prés, c'est une façon de lier la galerie au quartier qui me touche tout particulièrement. Ce qui était très intéressant cette année dans ce festival, c'est les échos mots et images. On est toutes les deux très littéraires. C'était intéressant de faire dialoguer comme ça les mots et les images de Michel Kirch. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! A présent, direction la galerie Yu pour y découvrir trois images cultes de la photographie contemporaine chinoise. Suivez-moi ! Madame Yu, bonsoir. Bonsoir. Alors, pouvez-vous nous présenter l'exposition que vous accueillez ce soir ? Oui, en fait, là, on présente essentiellement trois artistes chinois les plus emblématiques de l'histoire photographique contemporaine chinoise. Il y a tout d'abord Girl Brothers, et ensuite, il y a Chouzijie, et puis il y a Liu Bo-ling. Et il est à noter que, par exemple, cette œuvre de Chouzijie, c'est une œuvre de 94, et le signe, en fait, ça veut dire non. Il faut un peu remettre dans le contexte, en 94, un artiste, en fait, à l'époque, ils sont considérés comme des marginaux de la société. Et ils ont le courage de dire, ils ont osé de dire non. C'est quelque chose qui est assez choquant de l'époque. Du coup, voilà, cette photo qui devient vraiment une hucône de l'histoire. Et ensuite, il y a Liu Bo-ling, c'est un artiste chaffaire qui fait des performances dans ses photos. Et l'artiste, donc, il est à la fois performeur, photographe, et il y a la peinture dans ses œuvres. Et puis chaque œuvre, en fait, il passe environ six heures à huit heures pour la réalisation. C'est vraiment un artiste qui a beaucoup de messages sociaux-culturels. C'est très intéressant. Mais les collectionneurs français ont-ils une bonne connaissance de l'art contemporain chinois ? C'est-à-dire qu'en fait, en France, c'est l'un des premiers des endroits que les collectionneurs commencent à connaître l'art contemporain chinois dans les années 90. Donc c'est vraiment un endroit où il y a des collectionneurs qui connaissent bien le sujet. Et ensuite, il y a des nouveaux collectionneurs qui ont commencé au fur et à mesure. Mais en France, c'est vrai qu'il n'y a pas de monde qui présente ce thème. Mais ce n'est pas un sujet inconnu en France. Avez-vous une œuvre coup de cœur ? Une œuvre coup de cœur, pour moi, serait cette œuvre-là. Parce que c'est vraiment un emblème de l'histoire. Et en fait, c'est un prêt d'un collectionneur qui est très important, qui nous a confié cette œuvre. Donc pour moi, il y a un sens assez particulier de le voir en vrai. Parce que j'ai vu cette œuvre vraiment pendant mes études, dans beaucoup, beaucoup de livres. Et enfin, je l'ai vu, on voit donc qu'il y a une émotion assez forte. Le festival Féto Saint-Germain est à découvrir jusqu'au 30 novembre. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada